bonjour tout le monde bonjour les petits gens j'espère que vous allez bien excusez moi et si vous n'allez pas bien bon courage et vous rétablissement ici c'est chenique et moi c'est Neko évidemment bien sûr et moi c'est chenique j'arrête d'être modeste je suis modeste aujourd'hui un petit jeu d'horreur joué par Neko pour vous faire plaisir vu que vous adorez quand c'est Neko qui joue au jeu d'horreur aujourd'hui on se retrouve sur SCP-087 mais oui je sais beaucoup qui l'ont fait mais nous vu qu'il n'a pas encore fait qu'il s'explique comme un jeu d'horreur assez flippant et ne vous inquiétez pas je sais bien qu'il y a aussi SCP Containment Bridge qui contient plusieurs SCP et on le fera également on ne sait pas encore quand mais on veut TAR 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 jamais 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 tu avances avec les touches classiques toutes les touches sont reconfigurées correctement pour une fois c'est à dire des étages sous sol plutôt qui sont aléatoires ok infini je vais dormir là-bas moi c'est un escalier qui contient des marches aléatoires c'est à dire des étages sous sol plutôt qui sont aléatoires ok infini d'après le wiki enfin d'après l'histoire ben c'est des sous sol c'est un bunker d'un sous sol infini et en fait il y a le SCP qui est dedans qui vit dedans mais dans le noir et en fait toute source lumineuse est réduite au minimum c'est à dire qu'en fait là il pourrait le gars que tu contrôles ou la fu on va dire que c'est une vie un camion rouge flash malade je vais pas aller là-dedans en vrai t'es malade et ben on va dire que le personnage a une lampe qui fait 1000 watts 1000 watts autant qu'on veut etc et qu'en théorie ça éclairerait un stade de faute à juste la lampe toute seule quoi et ben le SCP fait que tu ne vois que très peu grâce à cette lampe là et simplement parce qu'il absente nous toute la lumière je m'achète c'est des personnes en vrai qu'il faudrait la dent mais c'est horrible comment elle s'en va aller là-dedans tu sais moi je préfère encore mourir, m'insucider parce qu'en fait il y a un SCP en fait c'est des initiales pour je ne sais plus trop quoi je crois que c'est ce société condenment breaches je pense que ça doit être pas je préfère me faire décapiter et donc en fait ouais j'avais pris ça c'est bizarre c'est une société soi-disant secrète un peu à la zone 51 et qui sait c'est peut-être la zone 51 bah c'est ce que j'allais dire en fait c'est ce que j'allais dire tout simplement bah oui en fait qui en fait auraient des expériences bah oui c'est vrai qui ne sont pas à proprement parler des expériences parce que ce sont tous des objets ils les considèrent tous comme des objets de base parce qu'en fait c'est par exemple on a notre G chacun, tout le monde a un GSM portable un téléphone pas GSM portable un GSM un GSM tu sais le M de GSM je trouve ça veut dire bon bélo en fait pour tout le monde bah bref tout le monde a un GSM bah par exemple il y en a un qui a son GSM mais qui appelle tout seul et qui lui parle et tout et qui parle à l'utilisateur du GSM sans avoir appelé quelqu'un ni quoi que ce soit le GSM vit à proprement parler et bah ça sera considéré comme SCP je suis un SCP genre je suis trop bizarre je suis asociale et en fait il y a 3 catégories de SCP les... attendez que je me... il y a les neutres c'est ceux qui sont inoffensifs il y a les Euclides qui sont ceux qui sont potentiellement dangereux c'est à dire que généralement si on sait les utiliser ils sont inoffensifs mais si on ne sait pas les utiliser ils sont très dangereux voire mortels et nous on est dans le quoi ? je pense qu'on est dans le dangereux le plus dangereux c'est ça ? et il y a aussi les quêteurs eux c'est les SCP les plus dangereux parce que que tu saches l'utiliser ou que tu ne saches pas l'utiliser ils sont généralement mortels et nous on est dans le quêteur c'est ça ? le SCP 87 lui est dans la catégorie Euclide la merde ! tout simplement parce que de base regarde il n'est pas dangereux de base il n'absorbe que la lumière et c'est toi qui... et c'est toi même qui décide de descendre dans le... c'est quoi le vent ? oui mais va me bouffer ! oui mais ça c'est parce que c'est toi qui décide de descendre bah oui... mais non ! je ne voulais pas descendre moi ! je ne voulais pas jouer à un jeu moi ! moi je n'ai rien demandé à personne moi ! et en fait n'oublie pas que dans le jeu ici ben... on voit juste le visage et les mecs ils s'approchent pour absorber toute la lumière donc on ne sait pas s'ils le mangent ou quoi il peut juste absorber la lumière et que tu ne saches plus remonter en haut parce que tu ne vois plus rien quoi et vu qu'il y a un SCP il faut bien qu'il mange les petits gens j'espère que vous avez peur comme moi s'il vous plaît dites que oui juste par pitié pour moi c'est ça c'est marrant quand il fait toujours dans toute la poussière sur l'ordinateur sur l'église c'est pas marrant ? ah zut bah c'est terrible écoute je cherche à rigoler parce que il faudra regarder le mur non ! si pour regarder le chiffre non ! mais là ! si ! non ça fait peu de 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 non c'est caché bravo on s'en fout ! c'est l'étage en dessous que tu es vous voyez là c'est l'étage en dessous je suis dans l'étage en dessous non il faudra que tu regardes dans l'étage non ! non ! c'est qu'un mur ! bah non il va me bouffer par le... bah non ! bah si ! bah non ! bah non ! attends ! où on commence ? 16 je crois 16 moi bah si il va bouffer ! bah non ! bah je t'en sais parce qu'il t'attaque généralement quand tu es en bas enfin quand tu descends en escalier pas quand tu es à l'étage bien spécial oh ! il m'attends qu'un créneur par exemple ! oui voilà ! mais pas là ! bah tu verras de toute façon tu verras sa tête non ! t'es sérieux ? bah oui non attends c'est rouge ! je l'ai perdu ! c'est ça ! à gauche non ? non ! non ! tu dois juste descendre ! c'est toi ! je vais me chier ! pardon ! pardon pour la grossièreté des moments mais j'ai peur ! je vais me faire caca dessus ! je vais me diffiquer ! non les petits gens ! si je suis vraiment grossière ! excusez moi ! vous savez ! vous soyez compatissant ! il y a de la compassion ! en fait la SCP en fait elle est pas si gentille que ça non plus parce que on pourrait se dire oh bah ils sont gentils ils nous protègent ! 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 il y a du vent ! bah c'est quoi le... bah le... je sais moi c'est lui ! c'est parti ! je..! je ne sais plus ! oh non j'ai pas rêvé de ça là lui ! j'ai saigné ! en fait la SCP n'est pas si gentille que ça ! comme je disais donc ! On pourrait se dire qu'elle nous protège des objets d'enjeux et autres, mais pas du tout, parce qu'en fait... Au moins respire ! Non ! Ça va aller ? Non ! En fait, j'avais pas peur de la comédie pour les petits jeux, j'ai vraiment pas peur. Bon, nous revoilà, Nico s'est fait avoir, elle n'avait pas vu le visage. Mais tant mieux, franchement, je suis soulagée, là. La journée sera tranquille, maintenant. La journée sera tranquille, maintenant, je suis soulagée. Bon, là, on essaye de ne pas faire une vidéo trop longue, cette fois-ci. Pour pas trop vous ennuyer, parce que j'avais déjà fait quelques vidéos assez longues, mais on en fera encore de plus longue, mais... On prépare une deuxième compilation de quelques petits jeux, what the fuck, ou horreurs, on ne sait pas encore, mais pour l'instant... Il y avait que le rassumeur, rassumeur, rassumeur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, jeu d'horreur ou jeu what the fuck, on verra encore. On ne sait pas encore, surprise ! Ah, bah si, 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 je sais, je sais, ça sera un jeu d'horreur. Ah, ah ! Oh non ! Et si, ça sera un jeu d'horreur, avec des fantômes. Oh non ! Il y a un jeu d'horreur, il y a un jeu d'horreur, il y a un jeu d'horreur, il y a un jeu d'horreur. Il y a un jeu d'horreur, il y a un jeu d'horreur. Il y a un jeu d'horreur. Une question, les petits gens. Est-ce que vous êtes... Enfin, est-ce que vous êtes... Est-ce que vous croyez aux fantômes ou aux joueurs d'esprit, ou alors est-ce que vous n'y croyez pas du tout ? Est-ce que vous vous en foutez complètement ? Non, mais c'est juste... Vous pouvez répondre même 50 après si vous voulez, mais c'est juste par curiosité, je suis très curieuse, vous aime, hein. C'est pas une curiosité. Laissez en commentaire, hein, vos avis. Oui, et pour le monde imaginaire, j'y pense toujours, commentez toujours, j'y pense toujours, je veux toujours savoir. Pareil pour le Garix Mode, vous pouvez déjà poster pour ce jeu d'ici qu'il y a, parce que vu que la vidéo, je ne sais pas si elle pourra être montée ou pas, à ce moment-là, postez des idées pour le Garix Mode, histoire de le faire pour faire une vidéo, pour s'excuser, voilà. Oui, pour s'excuser, mais oui, franchement, encore, excusez-nous. Je ne sais même pas pourquoi la vidéo n'a pas voulu. Il ne voulait pas. En plus, on avait fait toute la vidéo à l'avance, mais on a tout fait la vidéo et tout, mais... Donc, on vous dit... Ça nous énerveux aussi. On vous dit à demain. On vous dit, ben oui, à demain, encore, désolé pour jeudi passé, mais franchement, on n'aurait pas su. On n'aurait pas su. Ben, d'ici là, portez-vous bien, soyez bien sages, mangez bien, dormez bien, buvez bien. Faites déco, je ne parle pas avec le S, non, je n'ai encore plus. Et voilà, à demain, bisous, tcha tcha, mouah. Bisous. Sous-titrage ST' 501 ...